Musique la thèse de la presse congolaise voilà 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 chers amis internautes et fidèles spectateurs de l'Afroflamme de Sylvie Slay nous sommes à Bruxelles aujourd'hui vous pouvez nous suivre sur d'Africa.com d'Africa votre magazine nouveau magazine qui couvre tous les événements africains spécialement dans le quartier Matongue dans la commune d'Ixelles à Bruxelles aujourd'hui nous sommes devant l'émergence créée par un homme politique au nom de Béa Diallo Béa Diallo qui est un homme politique belge né à Montrovia au Liberia il est d'abord connu en tant que sportif de haut niveau comme champion du monde de boxe en 1998 il défend aujourd'hui les couleurs du parti socialiste en assumant la charge de député bruxellois et de chevin de la commune d'Ixelles on va le recevoir tout à l'heure vous allez le voir en image Béa Diallo il est très 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 occupé non seulement au échevin mais il a le temps de s'occuper du centre émergence qu'il a créé dans cette commune d'Ixelles on va le prendre parce qu'à l'intérieur c'est impossible de prendre Béa Diallo on va le prendre on va se sauver avec lui dans cette belle machine que vous voyez vraiment électrique qu'on appelle Tuk Tuk Tourisme Tuk Tuk Tourisme Green and Clear pour faire un petit tour dans la commune d'Ixelles alors restez branchés sur d'Africa.com avec Afroflame de Sylvie Sly votre DS pour suivre ce petit reportage et découvrir c'est quoi l'émergence à tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Émergence a été créée en quelle année exactement ? Alors émergence en fait c'est un projet que j'ai lancé il y a à peu près 8 ans donc c'est un projet qui se basait au départ sur un accompagnement justement de jeunes qui étaient sur une installation socio-professionnelle donc j'ai lancé à ce moment là mais en tout temps j'avais un projet aussi de construire un lieu pour accueillir justement ce grand projet qui était en même temps sportif et en même temps accompagnement social pour permettre aux jeunes de se réinsérer dans la vie de tous les jours Réinsérer, comment vous avez créé émergence pour réinsérer ? Quel genre de jeunes exactement ? Vous savez qu'à Bruxelles on a un gros souci parce que je dirais que la problématique chez les jeunes est colossale notamment en termes de décrochage scolaire et en termes aussi d'employabilité chez les jeunes donc le taux de chômage était colossal et donc on est parti sur cette base là en se disant on a beaucoup de jeunes effectivement qui décrochent qui ne sont plus motivés qui ne croient plus en la société dans laquelle on vit aujourd'hui et on s'est dit mais en utilisant le sport qu'on motive parce que moi c'est le sport qui m'a motivé vraiment pour devenir l'homme que je suis mais on pourrait peut-être effectivement apporter quelque chose donc on est parti de ce constat là et c'est de là qu'on a effectivement lancé émergence et qu'on a créé surtout cette salle extraordinaire aujourd'hui qui accueille des milliers et des milliers de personnes à Bruxelles et à Excel en particulier Oui parlons de la salle les installations sont professionnelles et costauds peut-on savoir combien ça vous a clôté ou alors c'est un tabou ? Non pas du tout non 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 c'est pas du tout un tabou donc c'est à dire que l'objectif à un moment donné c'est de dire ok comment est-ce qu'on peut concilier effectivement la problématique bruxelloise et en même temps répondre effectivement à une attente qui était aussi une attente locale au niveau d'XL et on est parti sur une base en se disant XL a un bâtiment qui est vide qui pourrait m'être effectivement à disposition mais évidemment ce bâtiment là il faut des travaux ça coûtait excessivement cher donc je me suis inscrit dans un cadre de projet qui est des contrats de quartier au niveau de la région de Bruxelles capitale et puis là on a trouvé une partie en privé et puis on a financé le bâtiment qui a coûté à peu près 2 millions 2 millions et demi d'euros pour la construction et l'installation entière et l'équipement évidemment du bâtiment aussi Eh bien vous avez entendu 2 millions d'euros c'est pas petit alors quelles sont les difficultés particulières que vous avez rencontrées pendant les développements de ce concept ? Ce qui a été surtout difficile c'était de convaincre effectivement la région en particulier et puis les gens qui sont autour de moi de dire que le sport pouvait être un véritable outil d'émancipation et surtout un outil aussi qui pouvait permettre de donner une véritable motivation parce qu'on pense souvent que le sport c'est compétition automatiquement et donc devenir un sportif de haut niveau moi je dis non il y a des valeurs du sport qui sont extraordinaires et à travers ces valeurs là on peut effectivement inculquer et je dirais une notion de la vie au quotidien de tous les jours que les gens n'ont plus c'est-à-dire qu'il leur faut comprendre que la vie le ring de boxe c'est un combat de temps en temps et la vie c'est un combat de tous les jours quand tu te lèves tu dois te battre pour dire je dois me lever à l'heure pour aller chercher du boulot pour aller travailler pour aller à l'école mais c'était un peu dans cet état d'esprit là et c'est vrai que la difficulté avait beaucoup plus été là de convaincre la société et les gens qui ne connaissaient évidemment pas le monde du sport pour leur dire que cet outil pouvait être vraiment un véritable succès pour ce projet et quel bilan que pouvez-vous dire sur le bilan après autant d'années ? alors je dirais que il y a eu deux phases il y a eu la phase où on n'avait pas de local réel donc la salle et la salle qu'on a inaugurée fin 2014 début 2015 ici à Excel donc évidemment il y a deux bilans donc il y a le bilan où on a accompagné des jeunes et où effectivement dans le projet émergence Excel les outils qui ont été mis en place on a accompagné à peu près plus de 1700 jeunes qui ont été accompagnés et suivis depuis 8 ans et sur ces 1700-1800 jeunes qui ont été accompagnés et suivis alors on est à 0% de décrochage ça c'est quand même quelque chose qu'il faut noter et alors il y avait plusieurs volets donc il y a un volet de mise à l'emploi deux effectivement volets formation où des jeunes devaient se spécialiser parce qu'ils se rendaient compte que le métier qu'ils voulaient faire il fallait encore une formation pour pouvoir aller plus loin et trois reprise scolaire parce qu'on se rendait compte que ce qu'on voulait faire mais il fallait faire encore plus d'études et donc l'étude était importante pour y arriver donc je dirais qu'on est à 80% de mise à l'emploi à peu près 15% de formation et 5% de gens qui ont repris des études et alors est-ce que vous pouvez dire que le concept est abouti ou il y aura encore des développements il y a encore des développements prévus ce qui est vraiment très chouette c'est que ce projet aujourd'hui a des modèles qui ont envie de se créer dans d'autres pays et donc je prends notamment il y a un modèle évidemment en France qui existe déjà on travaille énormément avec eux qui est au Havre et qui commence à se démultiplier dans d'autres villes en France nous notre rêve évidemment c'est de pouvoir aussi développer le même concept dans les pays en voie de développement comme le Congo au Congo il y a énormément de problèmes avec notamment des jeunes qui aujourd'hui sont devenus les Koulouma Koulouna pardon autant pour moi et donc j'avais travaillé sur un projet effectivement avec le Congo pour mettre en place un concept pareil parce que la difficulté de ces jeunes c'est quoi c'est parce qu'ils n'ont pas de boulot s'ils deviennent comme ça c'est parce qu'ils n'ont plus aucune perspective par rapport au pays et que dans le pays on ne croit plus à la jeunesse et donc ils se disent le seul moyen qu'on a c'est de mettre en place toute une dynamique où nous on va effectivement s'occuper des gens en les agressant et en aller chercher effectivement des moyens de cette manière là donc si on met un outil d'accompagnement réel où on peut leur trouver aussi un métier je pense qu'on pourrait y arriver donc je suis en train de travailler sur ce concept là pour le développer dans les pays en voie de développement notamment en Afrique en Palestine etc etc Et qu'est-ce qu'il faut alors pour y arriver ? D'abord il faut un gouvernement qui y croit Deux, il faut arriver à convaincre les entreprises locales et surtout les Africains aussi de leur dire qu'ils peuvent entreprendre eux-mêmes parce qu'aujourd'hui le grand souci qu'on a dans notre continent dans nos pays d'origine c'est que les entrepreneurs ce sont des gens qui viennent de l'étranger ce sont des gens qui viennent d'Asie ce sont des gens qui viennent d'Europe alors que chez nous au niveau local on a un potentiel colossal et que effectivement ce développement là pourrait se faire à partir chez nous et créer de l'emploi pour nous et pour les gens de chez nous Voilà c'était 10 minutes avec Béa Diallo c'est un homme très occupé on a dû lui prendre Merci beaucoup Je ne sais pas si vous avez un dernier petit mot avant qu'on vous libère Je dirais surtout à toutes les personnes qui nous regardent de croire en ce qu'ils font et que effectivement je pense que quand on regarde aujourd'hui ceux qui sont en train de créer cette entreprise de Tchouk Tchouk ils sont à deux et moi je suis certain que demain ils auront entre 25 et 30 personnes qui travailleront pour eux Voilà C'était la Béa Diallo on va vous laisser partir sauvez-vous on va le regarder en train de donner cours à l'intérieur à tout de suite Merci beaucoup pour vous qui nous suivez sur d'Africa.com vous les spectateurs de Afroflame de Sylvie Sly on va suivre Béa Diallo qui est un homme très très occupé en train de donner cours à l'intérieur A tout de suite à l'intérieur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501